Dans la région PACA, en tout cas, je suis apparemment la seule dirigeante femme qui tient un snack kebab. Moi, perso, qui suis un peu révolutionnaire, ça en dit un peu sur le fait que, effectivement, le kebab, c'est avant tout un monde d'hommes. Moi, je dis que le monde, il est pour tout le monde et surtout pour les femmes. C'est ça, oui. Bonjour, je suis Margaret du Snack Loasis Gourmand que j'ai créé depuis bientôt 9 ans. J'ai été licenciée du travail que j'avais il y a quelques années, puis je me suis tournée vers le kebab, donc justement en disant que j'allais ouvrir ma propre entreprise. Parce qu'à l'époque, ça marchait fort, le monde du kebab, c'était sympa. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais faire mes propres créations, mes propres, voilà, sans contraintes, sans personne derrière. L'Oasis Gourmand, bonjour. Une galette steak, quelle sauce ? Tomate, salade, oignon pour les deux ? Une galette kebab, galette, tu veux ? Esteban, ok Esteban. Ça sera emporté le tout, hein ? Un et demi ? Eh bien, ça va, écoute, le temps de te la faire. Ça marche. Salut Ahmed. Et toi, comment tu vas ? Oui, je vais. Bon, tiens, tiens, là. Ah, nickel. Je te mets un sachet, puisque tu es quoi ? Si il te plait. Ouais, t'as l'air, ouais. Ouais, ça sera plus pratique. C'est le plus bon de Manosque, hein. C'est le meilleur de Manosque. Il est très bien fait. Il y a le goût, il y a tout. Pour moi, c'est la reine des kebabs. Sauce blanche maison, oui. C'est à base de fromage blanc, de yaourt et d'ingrédients secrets. C'est moi, de salade d'oignon, le traditionnel. Kebab. Moi, je mets la broche. J'arrive à 8h le matin, pour qu'il soit prêt, comme ça, bien grillé à 11h. Voilà, le sandwich complet. Certificat de maître kebabiste. La Kebab Academy décerne à Margaret, qui est dire le certificat de maître kebabiste, pour avoir suivi avec succès la formation, le 6 juin 2014. C'est une formation de 8 jours, où on mange pendant 8 jours du kebab. Matin, midi et soir, parce qu'on est formé pour justement bien utiliser le kebab, goûter dans différentes conditions et avec différents contenants. Et surtout, avec une formation d'hygiène de 4 jours, très spécifique au kebab. Déjà, ma définition du bon kebab, c'est le contenant, soit la galette, soit le pain, soit de bonne qualité, déjà. Avec une sauce maison, c'est mieux. Des crudités fraîches, c'est top. Et avec une bonne viande bas-grasse. Vous voyez que quand, là, ça fait déjà, il est quelle heure ? Il est 10h30 que ça cuit. Vous voyez qu'il y a 0 grade dedans. C'est le bac de récupération de grasse, il y a 0 grade dedans. Tout le gras de la viande naturelle est là. C'est un choix. Si vous ne prenez que des produits premier prix, faire des économies à tout prix, à la fin, vous aurez un kebab à l'économie. Après, si vous prenez des produits frais de bonne qualité, vous aurez un kebab de qualité. Mon objectif, c'est de les régaler. Si tout le monde faisait pareil, ils n'auraient pas mauvaise réputation, les kebabs. Et ça serait super. La maison ne fait pas crédit, non. J'ai essayé de le marquer d'une douce façon. Souvent, au début, quand j'ai commencé, on croyait qu'il y avait monsieur derrière. Ben non, il n'y avait que moi. Donc il y a quelques clients qui, effectivement, sont partis. Une, parce que je n'étais pas sûre. Et deux, parce que j'étais une femme dirigeante. Le fait d'être une femme, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais c'est bien que vous soyez une femme. C'est bien que, pour une fois, que c'est une femme. Enfin, voilà, ce genre de propos-là. Et je suis dans la région PACA. En tout cas, je suis apparemment la seule dirigeante femme qui tient un snack kebab. Moi, perso, qui suis un peu révolutionnaire, ça en dit-on un peu sur le fait que, effectivement, le kebab, c'est avant tout un monde d'hommes. Et que la plupart des femmes qui travaillent, c'est vrai qu'elles sont accompagnées de leur mari, travaillent en couple. Et que, moi, je dis que le monde, il est pour tout le monde, et surtout pour les femmes. Tenez, bon appétit. C'est prêt, il n'est plus là. Tenez, c'est le pain, harissa, sauce blanche et la galette. Bon appétit, merci. En ce moment, c'est comme ça tous les midis, oui. Voir plus des fois. C'est justement l'heure où, malheureusement, je n'ai pas le temps de parler. Peut-être, dans le journal, c'est mon beau-frère à Marseille qui me dit « Il faut absolument que tu ailles voir cette dame ! » J'aime bien parce qu'elle est de Manosque et c'est son frère de Marseille qui lui dit « Il faut y aller ! » J'ai des clients fidèles, là, j'ai des nouvelles personnes aussi qui se présentent de temps en temps et qui reviennent à chaque fois. Donc, oui, effectivement, c'est un succès, c'est sympa parce que, du coup, je me dis que, enfin, mes efforts sont reconnus. Et je pense qu'il y a aussi ce côté convivial, l'accueil, la bonne humeur, le fait que ça soit bon en plus et que j'essaye de pratiquer des tarifs qui soient accessibles à tout le monde. Je pense que ça fait une bonne recette. C'est ça ! Bisous, bon appétit, Gisèle ! Ciao, ciao ! Elle amène toujours des petits plus au niveau des épices, au niveau des boissons, au niveau des desserts. Elle est chouette, elle est rapide. Elle n'a pas grand courage parce qu'elle est toute seule. Donc, ce n'est pas évident. Il y a aussi la maison où il faut s'occuper, il y a la famille, je m'organise. Je n'ai que deux bras, je n'ai que deux, mais je cours toute la journée. Je vais finir ma retraite ici, je vais jusqu'à la retraite. S'il n'y avait pas de plaisir, je ne pourrais pas le faire. J'aime quand les gens sont contents parce qu'ils ont bien mangé, parce qu'on a discuté un moment, parce qu'on a bu un café, ben voilà. Vous avez la personne qui va arriver, ben ouais, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Il suffit qu'on échange, qu'on discute, qu'on rigole cinq minutes, du coup, elle va repartir avec le sourire. Après, bon, il n'y en a qu'on n'a pas envie qu'on parle, mais c'est pareil, il faut respecter aussi. Mais voilà, j'ai de la tchatche. Je suis à l'origine de Marseille, donc je parle beaucoup.